Ça, c'est mes enfants et ils adorent gamer. Mais ils détestent aller se brosser les dents et prendre leur douche. Et ma disonnelle veut pas aller à la toilette parce qu'elle a peur de Skibili Toilette. Et étant donné que je suis la maman la plus cool du monde, eh bien, je vais transformer cette salle de bain en salle de bain épique gaming room! Bon, là, les enfants dorment encore. Et ça va aller crier. Oui, et là, on va aller vous montrer la salle de bain qu'on veut transformer. Allez, venez. Alors, venez ici. La salle de bain se trouve dans l'arcade room. Mais comme vous pouvez voir, elle sert absolument à rien. On s'en sert comme chambre à débarras et ça fait vraiment pitié. Mais comme vous pouvez voir, il y a une toilette juste là. Ah oui, il y a tout ce qu'il faut pour faire une salle de bain complète. Alors, c'est ici qu'on va passer. Cette pièce, vous imaginons pas à quoi elle va ressembler. Ça va être incroyable. Mais là, je vais commencer par la partie la plus ennuyeuse et retirer tout ce qu'il y a pour que le travail, le vrai travail commence. C'est parti. Bon, alors là, on a libéré tout l'espace. C'est vraiment plus du grand que ce que je croyais. Ça va être vraiment parfait, je vous imaginez pas. Là, on va mettre la céramique partout. Ça va être vraiment stylé. Du plafond au sol. Et ensuite, la déco. On va mettre des délications, des lumières partout. Ça va être incroyable. Bon, là, il faut qu'on trouve une manière de distraire les enfants pendant les rénovations. Il faut trouver une activité, quelque chose qui est comme thématique avec les salles de bain, mais qui va les distraire de ta rénovation. Ok, mais c'est toi qui s'occupe de cette partie parce que c'est toi le meilleur pour les distraire. Ok. Et faire des activités. J'ai une idée, j'ai une idée. On fait la chasse au 10 caca magique. On va faire une dizaine d'activités. Et dans chaque activité, il faut qu'il trouve un caca, un faux caca, on est d'accord? Et je vais essayer d'étirer le temps le plus possible à chaque activité pour que tu puisses avoir le temps amplement pour faire la transformation. Parfait, parfait. Je crois qu'on a réveillé les enfants. Oui, les enfants sont réveillés. Donc, j'allais les chercher, je vais leur dire. Les enfants, on va faire 10 activités. Vous devez trouver 10 caca magique. Ensuite de ça, vous allez avoir une surprise. Et là, petite confession, je dois vous dire que c'est tout un défi de transformer une salle de bain en Epic Gaming Room. Honnêtement, je ne sais pas trop comment je vais faire ça pour que ça soit cool. Et en plus, on va oublier les snacks dans la salle de bain. Donc, je vais cacher des petits caca comme ça. Évidemment, ce n'est pas des vrais. Et je vais en cacher plusieurs dans des salles de bain. Alors comme ça, ma Madison va pouvoir affronter sa peur des salles de bain, l'habituée à être heureuse et pas apeurée dans les salles de bain. Et les enfants, ça va les préparer pour la thématique de leur surprise. Alors, je vais aller annoncer l'activité aux enfants, la course des 10 caca magique. Bon, les enfants viennent de se lever. Et là, les enfants, je vais vous annoncer quelque chose. On va vous donner une surprise. OK, quelque chose de vraiment cool. OK, vous n'êtes pas prêts. Mais avant, vous devez trouver les 10 caca magiques. Alors, on va faire 10 activités différentes. Et dans chaque activité, vous devez trouver un caca que j'ai caché. Et quand vous aurez trouvé les 10 caca, vous aurez votre surprise. Yeah! Let's go! Et à travers ce défi, il y aura beaucoup de caca caché dans des salles de bain parce que je veux que Madison affronte sa peur des toilettes à cause qu'elle a peur de skibir des toilettes. Alors, je vais commencer par aller acheter de la céramique pour la salle de bain ainsi qu'une porte de douche. Suivez-moi, c'est parti. T'es là. Le temps est très précieux parce qu'on va vraiment se dépêcher. Alors là, j'ai trouvé la pièce de résistance, la céramique de mes rêves, celle-ci. Elle est magnifique. Et j'ai pris 7 vitres de douche que je vais ajouter des néons dessus. Vous allez voir, en tout cas, j'ai tout un planning en tête qui va être vraiment cool. Alors, pour connaître la première activité, vous devez réussir une énigme, OK? À cet endroit, il y a un panda et du kung fu. Qu'est-ce qu'on va au cinéma? Oui, on va au cinéma. Allez, c'est parti, on y va. Allez, Médessa, viens avec nous. Allez, on se va au cinéma pour le premier caca. Le cinéma, il est là? C'est le cinéma. C'est la salle de bain. La salle de bain est dans le cinéma, donc... Il fallait écouter un film pour pouvoir rentrer. OK, et là, on va à la salle de bain trouver le premier caca. La salle de bain... Attends, mais je peux pas y aller, moi. Tu l'as? Marina, 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 c'est un vrai caca. Noni! Est-ce que t'as peur du Skibili Twilight, hein? Bon, alors là, on a trouvé la première crotte et on va profiter pour aller voir un film au cinéma. C'est parti! Et là, évidemment, on va aller voir un film avec les enfants à ma vie seule. Mais c'est pour donner plus de temps à maman pour aller acheter tout ce qu'elle a besoin pour la salle de bain qui est née. J'hésite vraiment à en prendre une couverture de bain comme ça, de couleur foncée où on reste dans le classique blanc. Je suis pas capable de me décider, c'est vraiment... Alors, j'ai trouvé ce miroir que je pense pourrait être une très cool solution parce qu'il y a des tablettes et je pourrais mettre de la déco gaming sur les petites tablettes, comme vous voyez là, mais ça pourrait aussi se servir de miroir et il est noir, donc il va avec tout. Alors, je pense que je vais prendre ceci. Alors, dans le panier! Enfin, prochain d'énigme, OK? Prochaine salle de bain où on va aller. Donc, le prochain caca se trouve dans une salle de bain spéciale, OK? Cet endroit. Lorsqu'on en fait tomber dix, on gagne tous les points. On va passer... Tomber dix. Les quilles! Oui! Il faut aller aux quilles. On va à la salle de bain des quilles. Madsen, est-ce que tu veux jouer aux quilles en plus? OK. On va aller à la salle des quilles! On va aller à la salle des quilles! Alors, les enfants ont trouvé le caca. Maintenant, ils doivent terminer une partie de quilles avant d'avoir la prochaine énigme. Alors, les enfants, vous êtes prêts à jouer aux quilles? Oui! Je veux vraiment prendre mon temps pour laisser le plus de temps possible à maman pendant qu'elle fait les boutiques et achète des choses pour la salle de bain. Épic Gaming Room. Alors, on va jouer bien tranquillement, c'est la partie. Ouais, j'arrive! Ici! Oh! Oh, c'est parfait! Jusqu'à maintenant, je vous montre à quoi ressemblent mes trouvailles. Mon caddie est assez plein, mais c'est bon si. Donc, l'essentiel est acheté. Et là, je vais aller chercher les accessoires et les décos gaming. OK, les amis, j'ai trouvé cette lumière galaxie que je pense est un incontournable. Et ça va être vraiment cool quand on va prendre notre douche. Imaginez, on va être comme sous une pluie d'étoiles. Ça va être trop cool. Bon, alors les amis, ce fut un succès pour les achats. Et j'ai bien hâte de vous montrer toutes les belles trouvailles que j'ai faites. On repart continuer nos achats. Oh my God! Venez voir ce que j'ai trouvé. Il est trop cool! Alors, je vais l'acheter pour la décoration de la salle de bain. Et je pourrais prendre aussi un cadre qui est dans ceux-là. Oh! Regardez, les amis, ce que j'ai trouvé pour Mariana. On préfère un coin genre Hello Kitty, un coin genre Naruto pour les deux enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que je vais y aller dans ce sens-là. Regardez le funko que j'ai aussi trouvé de Hello Kitty pour Mariana. Donc ça aussi, ça va faire une belle déco. Et en plus, ils peuvent collectionner ça. Ok, non, mais là, vous ne comprenez pas. J'ai mélangé Hello Kitty et Naruto. Et regardez ce que j'ai trouvé. Regardez, c'est un mélange des deux. C'est trop parfait. Et là, je sais que vous vous demandez, mais je pense que je vais mettre les brosses à dents à l'intérieur de ça. Ça va être comme un porte-brosses à dents. Ça va faire l'affaire. Les enfants, on revient des quilles. Prochaine énigme, les enfants. Écoutez-moi bien. L'endroit, c'est chez quelqu'un. Si elle n'existait pas, vous n'existeriez pas. Mais moi, j'existerais quand même. Alors, si cette personne-là n'existait pas, vous n'existeriez pas. Grand-maman. Caro. Grand-maman, la maman de maman. Si elle n'existait pas, vous n'existeriez pas. Mais moi, j'existerais quand même. Bon, alors, les enfants pensent que le prochain caca est chez leur grand-maman. Donc, on va en direction grand-maman. C'est parti. Alors là, je viens de laisser les enfants chez leur grand-maman. Et là, je les ai convaincus de rester là, profiter de la belle journée avec leurs grands-parents, faire des activités là-bas. Et là, pendant ce temps, je vais l'aider des mamans à faire la salle de bain gaming. J'espère que les enfants vont pouvoir passer le maximum de temps chez leurs grands-parents. Comme ça, on va avoir un maximum de temps à avancer les travaux. Oh, chérie. Ça avance bien les travaux. Ça avance très bien. C'est magnifique. Oh, wow, ça l'a vraiment bien avancé pendant que j'étais parti avec les enfants. Et là, attends, attends, attends. Chérie. Quoi? La toilette est rendue là? J'ai le droit. T'as enlevé la toilette ou bien t'as mis une autre toilette? Attendez, mais là, c'est incroyable. Attendez, là, je sais que c'est trop beau. On la foutant. Sérieux? Non! En plus, attends, attends. Elle est chaude. Oh! C'est chauffant, électrique, super high-tech. Non! Est-ce qu'il y a d'autres options dessus? On a une télécommande pour la toilette. Il y a un bidet, il y a même une femme pour se sécher les fesses. On peut se sécher les fesses. Ok. Et c'est chauffant. C'est chauffant. Et là, la douche, superbe, superbe douche. Mais là, ça, je pense pas qu'on va gamer pendant qu'on prend la douche. Mais on va prendre toute la télévision. Trop cool. Ok, mais là, il faut vraiment que tu m'attes. Écoutez la télévision pendant qu'on prend la douche. C'est incroyable. Ok, mais là, arrête de parler. Il faut vraiment que tu m'attes à faire du ménage parce que il y a... Ah, on peut pas attendre pour le ménage. Parce qu'il y a comme 10 cm de poussière. C'est incroyable. On peut pas attendre après le dévoilement de la pièce. J'ai pas le goût de faire du ménage. Non, 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 c'est là. Là. Allez, on bouge. Bon matin, les enfants. J'espère que ça va bien et que vous avez passé du bon temps chez votre grand-maman. Maintenant, les énigmes continuent parce que vous devez trouver les autres cacas qui restent. Prochaine énigme, eh bien, cet endroit se dit en français « Je arrête ». Mais c'est dans une autre langue. Où est cet endroit? C'est où? C'est chez GameStop, là-bas. On a trouvé celui-là. Bon, ouais, j'ai terminé de faire le ménage. Regardez comme c'est rendu propre. La propreté, regardez, je suis tellement fier. Vous en avez peut-être rien à foutre, mais pour moi, ça a été une énorme tâche. Pas amusante du tout. Alors, je suis très content de vous dire que l'arcade room est de retour propre et accessible pour tous. Et Priscilla, elle continue dans la salle de bain. Alors là, je prévois mettre le miroir ici et regarder les petites étagères. Eh bien, ça va être de la déco gaming! Ça va être vraiment très, très cool. Et vous allez voir, la lumière au-dessus est vraiment belle. J'ai mis des ampoules vraiment spéciales à l'intérieur. Donc, vous allez voir l'effet que ça va donner. Ça va être complètement épais. Bon, regardez, on a installé bien comme il faut la lumière. Et j'ai mis ces bulbes de lumière, là. C'est vraiment pas cher sur Amazon et je vais vous le dire, j'en mets partout dans la maison. C'est tellement cool. Regardez. J'ai genre l'application sur mon cellulaire. Et là, je peux mettre des couleurs différentes. Si je veux, je peux faire que ça change de couleur. C'est tellement cool! Ça fait vraiment une belle ambiance et c'est vraiment plus coûteux. OK, les enfants, wow! Vous avez trouvé ce dernier caca vraiment rapidement. Maintenant, c'est dans un autre endroit que se trouve le prochain caca. Dans une salle de bain à cet endroit-là. Cet endroit contient plein de jouets. Vous ne pouvez jouer avec ces jouets qu'à l'extérieur de cet endroit. Où est cet endroit? Qu'est-ce que c'est là, c'est dans le magasin de jouets? Oh, misère. Ils sont tous dégueux. Pourquoi tu en disait deux comme ça? C'est tout bon. 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 Alors, chérie, ça avance bien. Très bien. Alors, là, regardez les lumières. Comment c'est beau. C'est incroyable. Là, tu as bien des petites tablettes transparentes ici. Parle-moi pas. Je dois être droite. Et là, en passage, je veux juste vous dire, Priscilla, quand même, elle est professionnelle. Elle est capable de mettre des tablettes sans utiliser aucun outil pour savoir si c'est droite. C'est toujours droite, Priscilla. Priscilla a un laser dans les yeux. Alors, on fait le test. Précis. Je ne vous promets que je n'avais pas utilisé ce machin. Alors, là, je vais mettre des petits pots sur les étagères. Je vais remplir les étagères de pots comme ça. Ça va être vraiment cool. C'est trop cool. En plus, la lumière, elle reflète sur le pot. On dirait que c'est Hello Kitty qui a été lumine. Là, regardez, j'ai trouvé des pops qu'on a à la maison. Et je trouve ça cool parce qu'ils sont dans la thématique aquatique. Vous comprenez? Ursula dans Ariel. Aquaman, c'est de l'eau, une salle de bain, eau, salle de bain. Non, mais c'est qui? Et là, King Triton. Tu ne connais pas King Triton? Non. Chérie, King Triton. C'est le père de la petite sirène. C'est le père. Mais oui, c'est important, ça. Maintenant, pour cette prochaine énigme, cet endroit est un endroit que maman adore aller dépenser, aller acheter des choses. Mais cet endroit vend des produits que Mariana n'est pas supposée utiliser trop souvent. Madison, elle, est supposée ne jamais utiliser les produits qui y sont vendus, mais n'écoute pas et en vole souvent à maman et Mariana. Quel est cet endroit? Livre le rat! Livre le rat! Have a go again. Tu sais, pourquoi t'es comme ça? Allez, regarde, dans le magazine, dans la fasse en blé. Ça va bien. Pourquoi il a trop d'idées? Tu fais si du macaron? Non, mais... Pourquoi tu m'en a l'aide? Ah! Vas-y, M. Fica! Regardez les lumières que je suis en train d'installer. C'est la première fois que je prends ces lumières-là, mais elles sont tellement cool. On peut faire plein de genre scènes différentes. J'ai hâte de voir quand la pièce va être complètement remplie de ces lumières-là. Et en plus, si jamais on est tanné, un jour on va les enlever. C'est juste du collant 3M. OK, je vais continuer parce que là, je ne me respire beaucoup de temps. OK, les enfants, vous y êtes presque. Maintenant, ce caca se trouve dans une salle de bain d'un restaurant. Donc, il s'agit d'un restaurant. Et à ce restaurant, papa prouve que le café est beaucoup trop cher, mais continue à y aller très souvent. Où est cet endroit? C'est un endroit où il y a un restaurant. ça avance très bien j'ai mis les manettes de ps5 ici vous voyez les décos comment ça fait stylé c'est magnifique c'est vraiment beau on vous montrera pas tout mais c'est vraiment beau et là je vais apporter la télévision parce qu'une salle gaming ça a toujours une télévision donc on a apporté une nouvelle télévision et là cette fois-ci encore une fois on utilise la télévision portative qu'on aime trop utiliser dans nos pièces alors on l'amène immédiatement voilà la télévision de la salle de bain alors vous voyez ici on peut la tourner on prend une manette ps5 on s'installe sur le bol des toilettes on peut gamer ou on peut écouter la télévision pendant qu'on prend la douche chérie ça va ? oui oui j'essaie de brancher des choses sous le meubles Priscilla l'électricienne et regardez on a même une petite poubelle qu'on fait comme ça elle ouvre toute seule et elle va refermer toute seule ah oui imaginez que le bidet porte avec ses pantalons c'est bon ça c'est incroyable c'est vraiment cool écrivez en commentaire si on devrait acheter une ps5 juste pour la salle de bain je pense que oui j'ai trop hâte par exemple de voir ce que Will et Laurie vont dire parce que ça reste leur salle de bain quand ils vont venir nous visiter ils dorment à la maison ils sont souvent sous sol et c'est la salle de bain qu'ils utilisent donc ça va être ici que Will va faire caca bon les enfants pour cette dernière énigme parce que oui il en reste juste une parce que si vous la comprenez vous allez trouver les trois derniers caca ces trois caca se trouvent dans une maison dans cette maison il y en a trois dans ces trois Madison a peur de skibididop 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 allez mal-dessus tu n'as plus peur des toilettes wow wow est-ce que c'est une est c'est-tu une vraie externe réaliste il en reste un c'est au sous sol je veux voir c'est que d'autre sens il y a juste un caca et vous allez voir votre surprise ah ouais allez c'est go 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 ok tu voulais un dernier caca C'est quoi, c'est pour la toilette, assieds-tu pour la toilette ? Si t'as aimé cette vidéo, clique sur celle-ci et nous on se revoit la semaine prochaine tout le monde, bye !